Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK Les amis, aujourd'hui l'Egypte est là Enfin les events, la mise à jour et les nerfs cachés Les petits cadeaux pour tous les freeplayers Pour qu'ils se fassent bien défoncer par les pay to win Merci Lilith Mais avant cela les amis, comme d'habitude Si ce n'est pas encore fait, bien évidemment Je vous invite à vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et surtout les amis, si ce n'est pas encore fait N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne C'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos Vous l'avez aussi à droite sur l'overlay Pas d'excuses pour ne pas être sur le Discord de la chaîne Les amis, avant de commencer, vous êtes nombreux à m'avoir fait remarquer que j'ai changé de thème de ville Et oui, j'ai changé de thème de ville J'ai pris l'un des meilleurs thèmes qui m'est accessible Selon moi, encore une fois, je précise bien, il y en a des meilleurs Mais celui-là, c'est l'un des meilleurs qu'on peut avoir grâce au KVK Les chutes du crépuscule, plus 5% de dégâts de compétence Alors l'expérience de l'XP des commandants, le gain d'XP des commandants On s'en fout, l'attaque de l'infanterie moins 10 Bon, il faut switcher quand on est rallye leader au niveau de l'infanterie Mais sinon, en open field, ça fait du lourd Où ai-je été le chercher ? C'est très simple Dans le magasin du KVK J'ai lâché mes 650 000 pièces de saison Et je l'ai acheté C'est le seul thème valable dans ce store Si on regarde le rêve perse, non Le vol du héron, non plus Il est éclaté 5% de dégâts sur Barbard 10% d'attaques archées C'est pas terrible Et le plus éclaté est bien évidemment celui de demeure divine Alors oui, vous allez me dire Ah ouais, mais il donne plus 10% en cavalerie Oui, donc c'est pas le plus éclaté J'exagère Il peut être pas mal du tout Si vous êtes rallye leader en cavalerie Le vol du héron, en revanche L'attaque, c'est pas oufissime Le plus 3% de défense de toute troupe du rêve perse Ça peut être pas mal aussi Mais pour l'open field, de mon point de vue Le meilleur reste les chutes du crépuscule C'est pour ça que je l'ai pris On quitte ce store Et on va parler de la mise à jour Avant d'aller voir tous les icônes en haut de l'écran Ou à droite que Lilith nous a rajouté Aujourd'hui on en a 5 Demain peut-être 6 Kevin s'est lâché au niveau de ses cours d'art plastique Regardons ce qu'a apporté la mage Et surtout la carotte Que nous a apporté la mage Alors avant de parler carotte Il y a un nouveau bouton dans réglage Pour ceux qui l'ont raté Il faut descendre et vous avez supprimé le compte Attention Si vous supprimez votre compte Alors j'ai pas osé tester Est-ce que ça supprime l'intégralité du compte Ou est-ce que ça supprime juste un gouverneur Je vous avoue J'ai pas osé tester Si l'un d'entre vous ose tester sur un compte secondaire Est-ce que ça supprime juste le gouverneur Ou est-ce que ça supprime tous les comptes du compte Les comptes du compte Est-ce que ça supprime juste un gouverneur Ou tous les gouverneurs d'un compte Je n'ose pas essayer Parce que si je le fais sur un de mes altes Et que je me retrouve à supprimer tout mon compte Ça serait fort dommage Alors Lilith nous le dit Regardez en point 3 Une fois votre compte entièrement supprimé Toutes les monnaies Alors là ok Kevin au niveau français T'es pas au max Toutes les monnaies Objets Ou autres services Payés en jeu Seront supprimés Veuillez agir avec prudence Lorsque vous supprimez Votre compte En revanche Quand vous le supprimez Vous n'avez qu'un jour pour changer d'avis Il vous laisse un délai de rétractation Heureusement Parce qu'un misclic est vite à nu arrivé Mais Ça veut dire qu'à présent Si vous vous faites pirater votre compte Et bien le hacker pourra à loisir Le supprimer Pour bien vous mettre le somme Donc faites bien attention A vos comptes les amis Ne les prêtez pas à n'importe qui Ne faites pas n'importe quoi Avec vos identifiants Continuons donc sur cette mise à jour magnifique Et avec les carruacs Les event carruacs Regardez On a eu une marche Des épreuves de KO carruacs Alors vous allez me dire Oui on l'a pas tous Vous allez voir quand vous allez arriver En KvK saison 4 Alors cette mise à jour A apporter une carotte magnifique Je vous expliquais Que les KO carruacs Arrivaient selon un timing Des portes Et je vous disais Que c'est un peu abusé Parce que Certaines épreuves Arrivent après Juste après le lendemain De l'ouverture des portes Et je vous disais Que c'était pour laisser un avantage Au pay to win C'était une vidéo Il y a une ou deux semaines Où je vous en parlais Et bien Lilith a corrigé ça Mais pas dans le bon sens Regardez Ce petit comparatif Des familles sur KO carruacs Avant le patch Il a été annoncé Dans le patch Que le timing Allait changer Qu'il allait être optimisé Et bien Avant le pack Le stage 3 Celui où je suis actuellement Arrivait Juste avant L'ouverture Des portes Des portes De niveau 7 Aujourd'hui Ça arrive Juste après L'ouverture Des portes De niveau 7 Et quand je dis Juste après C'est deux jours Après Donc ça représente Quand même Pour les free players 6 millions De pièces De cristaux Pardon Mais pas de pièces 6 millions De cristaux C'est quand même Une somme Non négligeable Regardez Il le disait Lilith a bougé Le stage 3 Qui donne 6 millions Qui était juste avant L'ouverture du pass 7 A juste après Alors le pass 7 Qu'est-ce que c'est Pourquoi L'enjeu est si important Et bien Le pass 7 C'est tout simplement Les amis Je me place sur mon KVK J'essaye de me repérer Voilà Le pass 7 C'est l'ouverture Des terres du roi Vous l'avez ici Et donc Lilith a donné Un nouvel avantage Au gros pay to win Vous allez vous faire Encore plus Défoncer la bouche Puisque Vous n'aurez accès Qu'aux dernières technologies La 6ème fil Par exemple Et bien d'autres choses Que lorsque Vous aurez mis les pieds Pendant 2 jours En terre du roi Autant dire Que les terres du roi Seront déjà Largement pliées Donc Qu'est-ce que Lilith cherche à faire En faisant ça Il cherche d'un côté A vous permettre Voyez comme je le fais là Chaque fois qu'on utilise Des cristaux Et qu'on monte Ça nous permet De récupérer Bien évidemment Des pièces de saison Donc ça nous donne L'occasion de récupérer Des pièces de saison Pour les frais players En revanche Ça ne vous donne pas De chance supplémentaire De rivaliser Avec les Mega Pay to win Ou même Les spenders De milieu intermédiaire Les middle Pay to win Donc vous ferez toujours Péter la bouche Mais Vous aurez l'occasion D'avoir des pièces de saison Lilith a trouvé ça Plus juste Là on leur laissait L'occasion de se battre Avec quelque chose D'un peu plus équilibré Même s'ils étaient Quand même bien en dessous Les free players Mais non C'était trop généreux Donc on va juste L'en laisser accès Aux pièces de saison Mais au niveau de l'open field Vous vous ferez Clairement Dépouiller Deuxième Petit nerf Parce que ça Ça peut être un nerf Des familles Lilith Nous a ramené Des nouveaux commandants légendaires Évidemment On le savait Alors Qui a-t-on Comme commandant légendaire On a le commandant Toutemmosis 3 On va aller voir Dans les événements de l'Egypte On a aussi son pote Imhotep Donc Toutemmosis 3 Et on a Henri 5 Et Boudica PP Pour Patatou Ça fait plaisir Merci Kevin Encore une fois De cette dédicace Elle est très stylée Moi J'aime beaucoup Juste ses bottes Elles sont un petit peu chelou On dirait qu'elle a les pieds Dans un chien Dans même deux chiens C'est un petit peu chelou Mais Regardez Ce petit cadeau De Lilith Si on va voir Ses différents skills Ils font plaisir On a le skill numéro 3 Bénédiction Sylvestre C'est là Que tout se joue Regardez Magnifique Nerf de Lilith Regardez Et quand une troupe Subit Donc réduit de 10% Les dégâts de compétence Subis par les troupes Quand elles sont sur la carte Jusqu'ici Rien n'a changé Quand une troupe Subit des dégâts de compétence Les dégâts De sa prochaine attaque normale Ont 50% de chance D'augmenter de 5% Et 25% de chance D'augmenter de 20% Les deux augmentations Peuvent se déclencher Indépendamment Toutes les 7 secondes C'est bizarre Ce 20% Et ce 5% Et 20% C'est vraiment étonnant Regardons Ce que c'était Juste avant la mage Regardez La réduction des dégâts Subis Va jusqu'à 25% Le bonus d'attaque Jusqu'à 25% Et le deuxième bonus d'attaque Jusqu'à 50% Et puis si je descends Améliorer le commandant 3 étoiles Blablabla Si je regarde Avant la mage Ce qui avait été annoncé Sur le serveur de test Et les screens Qui avaient été récupérés Regardez On avait 35% Pour la réduction Des dégâts de compétence Subis Et non pas 25% Donc Lilith a mis un petit nerf Alors certains disent Oui Lilith a mis un petit nerf Parce que regardez La différence Maintenant On a les deux augmentations Qui peuvent se déclencher Indépendamment Toutes les 7 secondes Bon c'était déjà le cas Si Lilith se donne la peine D'indiquer Deux déclenchements différents C'est que C'était déjà le cas Les deux pouvaient se déclencher Indépendamment En tout cas Là un petit nerf passé Inaperçu Alors dans l'absolu C'est pas grave Que Lilith fasse des ajustements Comme ça C'est avant la sortie du commandant Il n'y a personne Qui est pénalisé C'était des leaks Etc Ok Mais ce qui serait Plus correct De la part de Lilith C'est quand même Faire une com Sur le serveur de test Nous avons testé Avec XXX C'est pour ça Que vous avez vu Ces screens là Mais nous avons décidé De le diminuer Parce que c'était Trop insane Etc Trop cheap Quelque chose de très simple Vous voyez la communication La base Mais chez Lilith La communication Ça ne semble pas Être encore rodé Malgré les 3 ans D'ancienneté du jeu Une communication Certains diront À l'asiatique Mais pour le coup Ce serait bien Qu'on ait un peu plus D'infos là dessus Passons à présent Les amis Dès que je les ai Evidemment Je vous montrerai des rapports Sur ces commandants Mais on ne peut pas Encore les avoir Puisqu'il va falloir attendre Regardez Je ramasse des petites pièces Ça fait plaisir Il va falloir attendre Le MGE Pour récupérer Notre ami Henri V Et la roue de la chance De mardi De la semaine prochaine Pour avoir Boudicat Quant à tout Mosse 6 Ça va être dans les events Qu'on va voir tout de suite Regardez déjà Un premier petit icône 7h17 17h30 Non 7 jours 17h37 On clique dessus Qu'est ce que c'est C'est la roue Desmeraldas La roue qui fait plaisir Franchement Les prières Desmeraldas Je crois que cet event S'appelle On a récompense restante 105 Personnellement Je trouve Cet event Éclaté On peut tourner Contre des pièces Des pièces J'en ai 0 Pour le moment On peut avoir Un thème de Enfin pas un thème de ville Si au bout de 15 On a la statue Au bout de 35 On a le thème de ville Qui est épique Au bout de Après 45 On a 10 sculptures Après 60 On a 10 coffres De choix de fragments De plans de plastron Là ça claque Faut à la 60 Et 15 sculptures Pour finir Si vous arrivez A 90 Que vous avez vraiment Beaucoup trop d'argent Pour tourner Il nous dit Mes tentatives sont insuffisantes Puisque pour le moment J'ai que dalle Donc cette roue Cette roue Ouais Cette roue Bah c'est une roue Je la trouve Moins Evidemment Moins sympa Que la deuxième file A 7 milligèmes La deuxième file A 7 milligèmes C'était quand même Vraiment de la balle 35 sculptures Offertes quasiment Par Lilith Si vous jouez un minimum Allons voir A côté Le petit scarabée Avec un 4 On a le questionnaire Le questionnaire Qui est le quiz D'alliance Événement d'alliance Faut tous se mettre d'accord Et s'inscrire Joueur inscrit Regardez Je peux m'inscrire En revanche Je suis inscrit Mais je ne sais pas Quand ça commence Ça c'est la grosse question Quand est-ce que Commence cet event Les récompenses On les voit 4 000 points 6 000 points C'est par rapport Au score d'alliance On peut prendre des prix De chaque coffre Une fois par jour Selon le nombre de points Si on arrive à 12 000 points C'est intéressant Quand même Une sculpture en or Et 200 gemmes Notamment Moi je les prends C'est gratuit On a un classement On a un classement d'alliance Et regardez Ce classement d'alliance Il a l'air inter-royaume Il y a plein de royaumes différents 12-60 12-60 Et bien il est inter-continent Si je ne dis pas de bêtises 12-62 12-55 Les 12-60 12-59 12-58 12-55 J'ai l'impression Que c'est sur mon continent Seulement les 8 royaumes De mon continent Au niveau des règles Rien d'anormal Rien de nouveau On l'a déjà vu Je ne vais pas revenir dessus Donc je me demande En revanche Il manque un timer Quand a lieu Ce petit quiz Ils disent une fois par jour Mais il n'y a pas d'heure annoncée Donc peut-être je suis miro N'hésitez pas à me le mettre en commentaire Est-ce que je ressors T'en restes en non Trois jours Quand commence le quiz A quel moment Ça va pouvoir commencer Est-ce que c'est les officiers Qui peuvent le déclencher Ça se trouve C'est dans les règles Quand commencer L'événement commence Après un décompte à rebours Non annulable de une minute S'il aura été réservé Il faut l'annuler Ok Donc en fait Il faut l'événement Ça commence Quand l'heure a été réservée On a dû avoir un mail d'alliance Qui nous le dit Donc pas besoin de me le dire en commentaire On a aussi Parole d'éternité Je trouve ça sympa Ce petit thème Le gouverneur Gilgamesh Est-ce que c'est arrivé en Égypte En quête du secret de l'éternité Au cours de leur périple Ils ont appris de nombreuses réponses Allons voir Ce prologue A chaque gros smash Maintenant On a ce genre de pseudo-event Qui nous raconte des histoires Et qui nous donne des animations On se croirait Durant les pubs Les pubs totalement éclatés De Lilith Bon moi Je dirais Je trouve ça personnellement Très sympa J'ai entendu parler de blablabla On dit que le temps s'y écoule Comme le sable Je vais y aller Êtes-vous toujours en deuil De la mort de votre ami S'éteindre C'est en effet Une pensée terrifiante Allez vas-y On dit n'importe quoi De toute façon Ça change rien Hop là On passe à la suivante Bon en revanche J'ai cliqué sur jeu auto Il pourrait enchaîner Un petit peu Plus rapidement Le secret d'éternité Votre idée est intéressante Ce qui est aussi dommage C'est que Ça change en rien Quel que soit le choix que vous faites Ça ne changera strictement rien Au déroulé Bon là il y va C'est super C'est en cours Aussi ce qui est dommage C'est qu'on est obligé De suivre les actes Si on veut avoir Les récompenses Donc Lilith Quelque part S'est dit Bon On se fait chier A faire des animations Les mecs On va les obliger A les regarder S'ils veulent les récompenses Il faudra un bouton Passer Tout simplement Et si ça nous intéresse pas On les passe Plutôt que cliquer en bout Comme ça Regardez là Je martèle mon écran Juste Mon écran d'iPad Juste pour virer Les animations Il raconte une histoire C'est super Mais on devrait pouvoir Cliquer encore une fois Il est vrai que Nul ne peut rivaliser Là 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 Je suis éclaté Au troisième sous-sol C'est super Normalement ils en mettent deux Ils vont me mettre un deuxième choix Ils ont l'air d'être parti sur deux Ah non ils m'en mettent qu'un Et voilà J'ai ma récompense Super Bon c'est un petit peu relou Quand même De devoir faire ça Il aurait fallu éviter Tout ça pour arriver Au souvenir de l'éternité Et gratter des accélérateurs Et avoir des récompenses Un cadre d'avatar Et une plaque de nom Bon Lilith là dessus S'il vous plaît Mettez donc un bouton Pour passer tout ça L'art à travers Les âges Pendant l'événement Pendant l'événement Les gouverneurs Qui mettent en ligne Leur création Sur le thème De l'égypte Et de rock Sur nos pages communautaires Peuvent remporter De belles récompenses Vous cliquez Vous allez sur la page Je vous en ai déjà parlé De cet événement Et pour finir Surprise de présence Sans doute Le plus intéressant Pour tout le monde Puisque c'est le moyen D'avoir notre ami Toutmose 6-3 Et n'oubliez pas Il faut aller sur l'événement Et cliquer sur le jour Sinon vous ne l'aurez pas Donc autant y aller voir Regardez on peut cliquer Et on peut directement Aller le voir Là c'est bien fait Ce petit raccourci Voilà pour les événements Je récupère mes pièces Et je vais aller faire Des petits tours De la prière d'Esmeralda J'en ai Regardez le petit bug J'en ai ramassé 6 Et je ne les ai pas Regardez ce petit bug Il fait plaisir C'est moi qui suis éclaté Ou C'est l'animation Qui a éclaté Puisque j'ai ramassé Ah non Je n'ai pas ramassé Il faut se connecter Plusieurs jours consécutifs Donc du coup Il ne me donne même pas Une pièce aujourd'hui Quel crevard celui-là Franchement Je vais aller voir tout de suite Dans mon inventaire Si c'est un bug Ou s'il ne m'a même pas donné de pièce Non il ne m'a même pas Donné de pièce Quel gros rat Donc on verra Demain pour tester Du coup comment je peux récupérer Des pièces de prière Regardons Jour 1 C'est de la connexion Et c'est tout ce qui a connecté Ah bah si J'aurais dû avoir Deux pièces Regardez J'aurais dû avoir deux pièces J'aurais dû avoir Les 5 cadeaux d'alliance J'aurais dû avoir réclamé Les 10 pièces Je dois déjà avoir des pièces Un petit bug Lilith Sinon c'est moi qui bug Parce que regardez Point de collection Des Smeraldas Et quand je vais sur la prière Dites moi si vous aussi Vous avez ce petit bug Pièce à souhait Des Smeraldas Non bah pourtant Si J'aurais dû les avoir Ah non Elles sont là Pièce à souhait Des Smeraldas Et les points de collection Des Smeraldas Ce n'est pas la même chose Pour arriver aux pièces à souhait Il faut que j'arrive A 30 de l'étape Qui va jusqu'à 100 Donc il n'y a pas de petit bug Vous le voyez Là c'est mal fait Parce que les icônes Se ressemblent beaucoup Je le vois que ce n'est pas La même chose En regardant dans le détail Et là encore une fois Il y a une erreur de choix De casting De Kevin Dans les autres events Liés à l'Egypte On a ouverture du crépuscule Mais c'est juste un renvoi Sur la prière d'Esmeraldas On a l'un des meilleurs events Selon moi Du jeu Bien évidemment Oeil vif Et main habile Le puzzle Le puzzle C'est de la balle Le puzzle C'est la vie Alors là pour l'instant Les temps sont éclatés Au niveau des récompenses Elles sont toujours au top Regardez C'est facile de se classer Dans les 10 premiers Même dans les 20 premiers Vous récupérez 200 gemmes Fois 3 Ça fait 600 gemmes C'est rapide C'est simple C'est vraiment parfait 600 gemmes Plus 200 gemmes Quand vous êtes en dessous Des 2 minutes C'est vraiment nickel Et regardez Une petite pièce de prière Encore une fois 200 gemmes La deuxième fois Encore une fois 200 gemmes La troisième fois On est à 1200 gemmes Et surtout des pièces à souhait Franchement Faites le C'est très très rentable En termes de gemmes C'est toujours Des gemmes qu'on gratte Et les gemmes c'est de la balle Les gemmes c'est de la vie Pour finir Rassembler les pièces Qui permet de gérer Oeil vif et main Habile Et mon petit tour Du coffre Gratuit Je n'ai pas encore Suffisamment de clés Pour vous faire Un tirage à 10 Mais dès que je les aurai Évidemment Je vous referai Un tirage à 10 Les amis C'est tout Pour ces nouveautés Sur les gifs C'est tout Pour les nouveautés Du patch Dans la vidéo Demain on va parler KvK Celui du 1860 Celui du 1846 Le mien Où il y a eu Beaucoup de mouvements Il n'y a qu'à voir Ma puissance J'ai déjà perdu 12 millions Vous allez me dire Ouais mais c'est parce que Ton hôpital il est plein Bah regardez On va soigner mon hôpital Comme ça Vous verrez que Je suis bien Dans PLS En termes de puissance Voilà Il est vite Je suis à 82 millions J'ai perdu plus de 10 millions Déjà Mais ça fait partie De la guerre La guerre c'est sale Mais c'est le fun aussi Voilà écoutez les amis C'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas les amis Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher Un colo Sal Pouce bleu Vous le savez les amis Ça me fait vraiment très plaisir Et ça aide énormément Le développement de la chaîne Si ce n'est pas encore fait Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous Les amis Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada